Nous allons suivre le point de presse du National Communication Committee, mais d'abord dans le monde. A ce jour, on a enregistré quelques 2 489 956 cas positifs de COVID-19 et le nombre de décès toujours dans le monde à cause du COVID-19 a atteint 170 552. A Maurice, le ministère de la Santé et du Bien-être a effectué à ce jour 11 819 tests et au cours des dernières 24 heures, il n'y a pas eu de nouveaux cas positifs de COVID-19 à Maurice. Le nombre total de cas positifs dans le pays est aujourd'hui à 328 et le nombre de décès reste à 9. 243 personnes sont considérées comme guéries du COVID-19 à ce jour et le nombre de cas actifs à Maurice s'élève à ce jour à 73, dont 3 patients qui sont en traitement à l'étranger. Il y a également 14 passagers en quarantaine. On vous invite maintenant de suivre le point de communication du National Communication Committee. C'est le ministre des Affaires étrangères Nando Boda qui va intervenir. Bonsoir. A Zodim, j'ai l'occasion de venir devant la télévision pour l'émission, la communication, le virus COVID-19. Au final, il y a un chiffre pour Maurice. Il y a un chiffre pour montrer qu'il y a un plafonnement avec les chiffres qu'il y a un plafonnement. Mais dans le monde, vous trouvez comment la situation-là peut devenir de plus en plus grave. Nous comptons les morts par dizaines. Nous comptons les morts par centaines de milliers. Et nous ne finissons pas des millions. Nous, dans Maurice, ça nous dit, nous pouvons faire tout pour gérer les choses comme à Biza. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'il y ait un second surge, qu'il y ait un second surge. Qu'il y ait un remonté. Et pour qu'il ne soit pas remonté, il faut que nous prenons toutes les dispositions. Bien sûr, il y a tout ce qu'il peut faire ici dans le pays. Concernant les équipements, concernant les médicaments. Moi, je pense qu'il y a un coup de brièvement à l'air. Concernant le traitement, concernant le test de dépistage. Nous passons à des tests rapides bientôt. Nous pouvons faire une manière qui est capable de tester un plus grand nombre de frontliners. Mais avant ça, je pense qu'il y a une chose qui est beaucoup plus grand nombre de mauriciens qui sont stranded un peu partout dans le monde. Mais quel rôle du ministère? Le ministère, ce rôle, c'est d'être proche de tous les mauriciens qui sont dans les difficultés. Aujourd'hui, nous avons 3000 mauriciens. Nous avons 2000 au bateau croisé. Nous, la mission, Côte Liété, ce rôle, c'est de faire qu'il y proche avec le sac mauriciens qui sont stranded. Il y encadre, il y donne le soutien et il y donne l'information. C'est toute ma mission de faire ça depuis que nous avons déclare l'état d'urgence sanitaire. Nous avons recevoir plus de 1000 appels. Nous avons à peu près 3500 emails qui nous font échanger avec tous ces mauriciens qui se plaignent un peu partout. Dans certains aéroports, nous avons dit « un jour, un jour, un jour, un jour. » Dans certains pays, nous avons dizaines de jours. Mais nous avons des pays qui nous ont centaines, par exemple dans l'Aisne, à Delhi, à Mumbai, à Madagascar, à l'Afrique du Sud. Nous avons cinquantaine à Paris, nous avons cent à Londres. Et nous pouvons faire une manière qui nous est capable de faire ce qu'on peut passer. Mais quel est le contexte international ? Le contexte international, c'est que l'aéroport fermé, c'est que l'espace aérien fermé, c'est que l'avion n'est pas volé. Et beaucoup de pays comme l'Inde, comme la Turquie, comme l'Europe, ont fermé notre frontière et ont volé. Toutes les compagnies aériennes peuvent penser pour faire ce qu'on peut faire après le déconfinement, c'est-à-dire au mois de mai vers la fin. Dans ce contexte international, nous sommes les premiers pays qui sont à l'épicentre du virus. Nous sommes à peu près 1 000 000 dans une vingtaine, une trentaine de destinations. Pour nous prendre un seul cas, le cas de Wuhan. Deuxièmement, dans le cas d'Istanbul, nous avons des compatriotes qui sont bloqués dans l'Istanbul. Istanbul est fermé sur les frontières, Turkish Airlines est réduit sur les vols, et nous avons servi à Dubaï vers le 18-19 mars, quand nous avons fait les derniers vols, nous avons servi à Dubaï comme la plaque tournante. Vous connaissez ce qu'on peut faire ? Nous avons besoin de faire des mauriciens, faire Istanbul, Johannesburg, que nous faisons ce qu'on peut faire. Et je vais donner l'exemple d'Istanbul, et un exemple qui nous a amené de Wuhan. Là, nous nous restons à un certain nombre de banques d'Istanbul, et nous avons aussi dit, reste Côte-JTT, suivre les consignes sanitaires de Côte-JTT, et nous pouvons faire tout au cas par cas, faire une manière qui nous est capable de faire des vols, et qui nous est capable d'amener des mauriciens. Nous comprenons ce qu'on peut faire. dans sa séparation, et le ministère, les missions ont un rôle, justement, de faire de sorte qu'ils sont là pour encadrer les mauriciens. Là, nous faisons un travail, dans le contexte qu'il nous peut faire, qui n'est pas qu'un contexte difficile, nous ne pouvons pas dire, nous répétons-nous, nous pouvons faire un vol au l'Afrique du Sud, pour rapatrier un peu dans le sud-africain qui est à Maurice, et nous avons donc un rapatriement de certains mauriciens, au départ de Johannesburg. Nous pouvons faire un autre vol, nous pouvons faire un vol au Paris, quand nous pouvons faire un vaccin, et un vaccin pour que nous puissions relancer nos campagnes de vaccination contre la grippe, pour un grand imoune, et nous pouvons faire un certain nombre de rapatriements au départ de Paris. Et puis nous pouvons faire un autre vol au départ de l'Aisne, nous pouvons travailler l'eau, l'Aisne. L'Aisne, c'est difficile, parce que l'espace aérien est fermé, et nous pouvons faire un vol intérieur, le confinement dans l'Aisne, l'Ianko peut continuer, nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver, il y a tellement d'incertitudes. C'est-à-dire que nous pouvons organiser un vol au Mumbai, et nous pouvons faire un coup, ce qui est possible, et un certain nombre de mauriciens qui sont bloqués dans Delhi, pour venir au Mumbai. Alors là, nous pouvons donner une priorité, une priorité qui finit à l'apprendre, des étudiants bien sûr, mais avant tout, nous pouvons donner la priorité, des priorités, une priorité qui finit à suivre un traitement dans l'Aisne, une priorité qui est malade. Après, nous avons une grande dîmoune, après, nous avons une famille qui finit à l'aller, après, nous pouvons donner des autres bandes dîmoune qui sont en détresse, pourquoi pas faire ce vol-là. Alors le vol de Johannesburg, c'est prévu à la fin de cette semaine, le vol de Paris aussi, il y prévoit à la fin de cette semaine, et après, le vol, nous pouvons travailler le vol de Mumbai, qui peut prendre un petit moune dans Delhi, et ça, nous pouvons faire l'île vers le 8, le 9 mai. Mais d'ici là, nous pouvons espérer qu'il y ait la situation améliorée, qu'il y ait l'espace aérien ouvert, et qu'il nous capable de rapatrier un maximum de Bande-Mauriciens. Concernant les bateaux de croisière, nous devons faire une manière, nous devons mettre les compagnies de bateaux de croisière devant notre responsabilité. Nous devons avoir une obligation pour que, prenne ça, Mande-Mauriciens qui est encore sous contrat, prenne ça compte, donne ça les meilleures conditions, et donne ça un soutien médical. Nous comprenons qu'il y ait Mande-Mauriciens qu'il y ait perdu quelque part. On connaît beaucoup de nationalités, beaucoup de nationalités, on dit « stranded » de par le monde. Nous tout connaît, et n'a pas milliers, il n'a pas dizaines de milliers. Mais nous connaît qu'il y ait un sentiment comme si ils étaient séparés, et qu'il y ait un moment difficile, là, tout ça compte qu'on retourne à Mande-Mauriciens. C'est pour ça qu'il nous plaît dire que nous pouvons faire le maximum et nous toujours dire suivre les consignes de santé qui sont en vigueur dans ce pays-là. À Maurice, situation, comment nous dire, il y a un palier. Qu'il nous faire ? L'obligation qu'il y a pour le ministre, c'est de nous, moi et mon camarade, c'est qu'il y ait vers le vin. Nous avons tous les équipements, nous avons tous les tests, nous avons tous les médicaments nécessaires pour qu'il nous capte à travers cette période cruciale de la, comment nous tu peux dire, il y a un pique là. Alors, nous avons cinq vols de Beijing. Cinq vols de Beijing, le dernier est arrivé samedi. Nous avons deux vols de Guangzhou. Nous avons un vol à Hong Kong pour le CS, un rapid test. Cinq tests qui permettent nous d'avoir un résultat dans le PCR test qui prend le temps parce qu'il nous a besoin dans le laboratoire. Nous avons encore trois vols de Guangzhou. et nous nous racontent le vol qui nous paye dans le Paris parce qu'il nous paye les vaccins. En Inde, il y a un médicament qui est extrêmement important, hydroxychloroquine, qui là aussi nous paye le PSC, et du moins nous connaît, il y a aussi des deux nations. Alors, ce qui m'a dit à l'content, expliquer, c'est une épidémie azotique qui est le plus grand défi de l'humanité. Azotique, c'est un grand grand pays, ce système de santé est saturé, il est dépassé. Il a dit, mon azotique, il a fait l'équipement, il a fait l'équipement de protection pour les frontliners, les staff. Il a besoin de dire que c'est un grand merci pour le sacrifice extraordinaire qu'il a fait parce qu'il a été exposé au virus tous les jours. Alors, pour ce que nous avons les frontliners, partout dans beaucoup de pays, azotique, il a un problème de manque de pipi, manque de ICU beds, manque de, ce qu'on appelle les appareils pour respiratoires. Mais nous, ce qu'on fait là, c'est qu'avec tout ce manvoul là, nous amènerons suffisamment de médicaments, de matériel, d'équipement pour qu'il nous capasse à gérer sa situation comme elle était. Mais, nous sommes extrêmement vigilants. Nous sommes extrêmement vigilants parce qu'il n'a pas les atroperies qui sont un surge, ce qu'on appelle le second surge, comment est-ce qu'il n'y a à Singapour, comment est-ce qu'il n'y a en Chine, comment est-ce qu'il n'y a à Zodi, au Japon. Alors, nous avons fait une chose extraordinaire. Nous avons, par exemple, un petit lit comme un Rodrigue, qui est unique dans le monde parce qu'il nous a fait de sorte que, dans Rodrigue, le virus est absent. Il n'y a pas là. mais ici, nous ne restons à Méni sous contrôle. Tout nous mettons en place. Le comité présidé par le Premier ministre joint tous les jours et faire de sorte qu'il nous capte à monitorer la situation et nous parrainons pour qu'il n'y ait aucune rechute et qu'il n'y ait une nouvelle surge. Et pour faire ça, nous faisons l'autre solution, ce virus-là, libre, bouser, avec nous. C'est nous qui amènent une autre place. D'où le fait qu'il déconfinement, ça, nous pouvons faire l'icône, mais confinement, c'est la seule solution qui nous est née. Nous gardons nos côtés, nous respectons les conseils de santé, nous faisons des gestes qui nous appellent les gestes de tous les jours, lave la main, garde distance et n'a pas fait une manière qui nous transporte le virus vers les autres bains du monde. Et nous, nous faisons faire ce qu'il y a de nous pour faire au niveau du gouvernement. Nous faisons la population faire ce qu'il y a de la population et en ce qui concerne nos camarades qui n'ont pas là, qui ailleurs, nous ne connaissons qu'ils ont des difficultés. C'est pour ça que le ministre des Finances avec le Premier ministre met en place un petit scheme, un petit loan de à peu près jusqu'à le State Bank de nos détails à aujourd'hui. C'est un petit loan de 50 000 roupies, un petit intérêt de 3 %, il n'y a pas de la population et il n'y a pas de la population. Il n'y a pas Le temps qu'ils ont traversé cette période extrêmement difficile là parce qu'ils n'ont l'est qu'ils sont capables de retourner le plus vite possible et en attendant, ici, nous continuons le combat au niveau du gouvernement, au niveau de la population et au niveau de chaque individu. Nous assis nos responsabilités et nous faire de sorte qu'il nous gagne sa combat contre le COVID-19. Alors, je prends quelques questions parce que je me trouve un long ladis là. Premièrement, est-ce que le gouvernement peut donner un soutien financier ? Là, nous expliquer qu'il nous peut avoir des assistantes là. Et c'est qu'il est bon, par exemple, dans l'Ain, il y a un SBM, il y a une branche dans Delhi, il y a une branche également dans Mumbai et nous mettons un desk dans nos consulats de Mumbai et dans nos High Commission de Delhi pour faciliter les choses et ici, je me suis content remercie SBM, ils mettent un officier pour occuper ça maintenant. Je me suis content de faire Royal Caribbean, nous expliquons Royal Caribbean quelle est la situation et qu'ils ont un devoir de garder ça maintenant parce qu'ils sont sous contrat et des avant je suis content de dire pour Royal Caribbean que tu peux redamener 300 Mauriciens d'un vol de 20 heures avec tout ce même risque qui s'est comporté en ce qui concerne le virus. Alors, il y a aussi est-ce qu'il nous peut toujours déconfinement pour aller avec la libération des frontières ça c'est une décision qu'il nous faut prendre il y a une comité qui est de toute la dimension parce qu'il y a une question extrêmement complexe comme vous le connaissez et tout le pays pose la question d'ailleurs il y a une tentative pour qu'il réponde le vol c'est la même chose en Inde c'est la même chose en Tueckie et c'est la même chose en Europe mais ça il y a une situation évoluée de maintenant jusqu'à la date du confinement à Maurice. Alors il y a une question concernant le docteur Laurent Moussandjo représentant de l'OMS depuis son apparition à Maurice il y a tous les jours dans nos réunions qui est présidée par le Premier ministre d'ailleurs il peut encadrer nous tous ces protocoles de l'OMS nous permettent de nous en pratique et le docteur Moussandjo là dans toutes les réunions d'ailleurs il y a une aide que l'OMS nous donne il y a une conseil qui nous donne et il y a une information qui nous donne mais surtout ce qui est extrêmement important nous peut servir tous les protocoles par exemple le test valet du jour l'OMS dit à nous comme ça les seuls tests qui sont valables c'est les tests PCR mais qui après il y a une possibilité il y a une rapidité mais il y a une bonne qui nous permet de nous servir de Tesla comme ça alors il y a aussi une solution d'étranger qui est une bonne cause il y a une bonne vol qui sortit l'Indy Vini qui fait une bonne passagerie mais c'est une bonne vol cargo c'est une bonne vol qui le gouvernement indien a envoyé qui fait une fête Maurice dans des pays dans le Seychelles il fait le don indien il fait le don indien après il fait en Afrique c'est une bonne vol cargo il fait le don indien et il fait le passager alors je prends des questions concernant le planning cargo nous pouvons faire tout le planning cargo et mon richesse il peut faire et nous pouvons travailler avec beaucoup de coordination avec le secteur privé avec la chambre de commerce de sorte qu'il nous capable d'amener tout le monde de la médecine parce qu'il peut être une médecine Covid-19 il y a une médecine qui vise pour les autres maladies qui nous habitent à mener c'est ça par exemple le vol de Mumbai il peut faire ça aussi il peut amener des médicaments pour le Covid-19 mais il peut amener aussi des médicaments pour le secteur privé et pour qui est utilisé régulièrement il y a aussi une question concernant la Chine c'était des donations là aussi nous nous avons ces produits là-bas et nous nous avons un volume extraordinaire voilà moi j'espère vraiment répondre à toutes les questions comme moi et que si on a des autres des questions bien sûr on a une émission tous les jours le ministère est ouvert et nous l'a et seulement comme moi nous toujours dire Bizin vit avec une solution qui est valable et qui est efficace c'est ce qu'il nous peut faire mais avant terminer je suis content de dire que c'est nos citoyens qui sont capables de faire ce virus propager nous qui sont capables retenir nous qui sont capables confinés nous qui sont capables dans un cas dans un autre cas dans un bureau dans un autre bureau dans un endroit dans un autre nous devons commencer à nous propager à travers le pays alors le confinement il peut continuer jusqu'à la date qu'il nous prévoit il y a un comité qui nous met en place nous avons un coup comment la situation évoluait d'ici là nous espérait que ce plateau-là continue et nous récit maîtrise la situation à Maurice et après nous passons à une nouvelle étape et d'ici là nous restons confinés nous restons la case nous prothèsons nous-mêmes nous prothèsons nos familles nous prothèsons nos pays merci beaucoup bonsoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501